le match nul ce qu'il faut retenir je veux pas m'attarder sur le contenu le contenu du match de maintenant on est là maintenant on peut se projeter sur sur la suite après juste 30 secondes comme ça c'est important de bien finir on était venu pour ça on a encore eu des péripéties dans ce match là on a fini à 10 mais les joueurs sont allés chercher ils n'ont jamais renoncé enfin ils ont eu le comportement qu'il fallait qu'il fallait pour ça donc ça c'est une autre chose on n'a pas de blessés à part malheureusement le carton rouge de de steve au niveau des cartons aussi c'est plutôt pas mal passé pour les autres donc donc voilà on va rentrer et puis maintenant on a tous en tête l'objectif du 21 commentaire non j'attendais la question parce qu'on me l'a posé qui je préfère mais je vous répondrai pas non après voilà déjà on va regarder ce match on verra bien quel est le vainqueur puis voilà après un match comme ça ça va être de toute façon ces matchs là c'est des matchs qui vont être disputés aptes en du voilà avec ce qu'il ya ce qu'il peut y avoir derrière donc voilà non mais il faut surtout penser dans un premier temps à bien bien récupérer pour les joueurs qui ont joué là et qui vont qui vont qui vont être présents sur ce match là pour ceux aussi qui sont restés parce que je rappelle qu'on avait laissé les joueurs quand même se reposer parce qu'ils ont fait quatre matchs en 11 jours pas en 12 11 donc donc ils sont voilà ils avaient besoin de repos et dès dès lundi on se remettra vraiment dans la préparation de ce match je viens d'apprendre son deuxième test est négatif pourtant il avait quelque chose donc donc c'est plutôt une bonne chose parce qu'on s'est trompé en plus il n'est pas suspendu sur le il est parce que la commission comme on a joué le mercredi voilà donc il sera suspendu pour le premier match si on on passe le premier barrage il sera suspendu pour le premier match du le match aller contre l'année ouais ouais parce que moi j'avais qu'elvin mais je voulais qu'elvin je l'amène au cas où il ya un souci bayou au cas où il ya un souci je voulais que les trois attaquants jouent parce que besoin de temps de jeu je voulais que macha joue une heure parce que lui il avait fait qu'un match donc tout ça en perspective de ce qui va arriver derrière donc voilà même sam c'est pas c'est pas son poste on a fait jouer latéral droit on pouvait jouer comme ça et puis c'est laissé la possibilité de de voir steve au milieu steve qui avait été suspendu avait besoin aussi de jouer donc voilà donc dans les temps de jeu on devrait avoir un groupe pour pour ce match des barrages là et avec quand même un équilibre pour qu'on peut physiquement on puisse on puisse être non après les joueurs je les connais c'est voilà parce qu'il ya un groupe de 18 pour le premier match et après on peut avoir un groupe de 20 pour le match contre la ligue j'ai appris ça aussi voilà comme quoi non non mais bon après on va voir après au retour les petits bobos tout ça comment on va récupérer les autres mais voilà après des enseignements c'est pas la dernière journée que je découvre les joueurs après il y avait des joueurs un peu plus en forme que d'autres mais ce qui m'intéresse surtout c'est que les que tout le monde reste dans l'esprit dans l'état d'esprit c'est important pour les joueurs qui sont venus là pas qu'ils aient l'impression ils sont là parce que là faut jouer un match donc c'est comme ça qu'on a préparé si tout n'a pas été parfait ça vous a pas échappé mais mais au moins ils sont battus jusqu'au bout ils ont donc c'est important ouais bon déjà c'est ça va lui faire beaucoup de bien parce que risque depuis le retour à la trêve il n'a pas retrouvé le rythme ni son efficacité donc il était à la recherche de ça donc c'est pas anodin pour un buteur de marquer trois buts donc on a donc crise qui vient d'en mettre trois baillot sur les deux derniers matchs il en a mis trois aussi donc ça c'est toujours intéressant quand on a des garçons qui à l'approche d'un d'une échéance comme ça aussi importante qu'ils ont retrouvé la confiance et qui marque des buts donc ça c'est ça c'est plus que positif après faudra faire un choix je les appre j'ai appris c'est bien non faut pas vivre avec les regrets on l'a pas fait on l'a pas fait ma position par rapport à quand voilà c'est un club que j'aime j'ai passé tellement d'années là bas donc voilà je suis très content très très content très heureux pour lui pour eux pardon ils ont marqué à 92e je crois donc ils sont aussi allés aller chercher mais connaissant un petit peu la maison et après je pense que moi j'ai pas vu le contenu du match mais bon clairement était pratiquement était déjà en ligue 1 donc savez quand vous faites toute une saison comme ça et que sur le dernier match vous êtes pratiquement sûr d'être en ligue 1 il y a une décompression qui est logique et normal donc je 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 pensais moi que quand on allait se battrait clairement dans les conditions actuelles si on avait gagné le match contre pot ça aurait été peut-être une autre une autre limonade mais non mais je suis content parce que parce que ce club c'est un beau club j'ai passé tellement de belles années voilà on va pas refaire le film mais donc c'est bien je suppose que tout là tous les canets sont comme des fous c'est dommage qu'il y ait pas de public dans le stade mais c'est normal mais c'est compliqué il faut pas quelquefois on est surpris un petit peu des manifestations de joie mais pour tous les entraîneurs pour tous les staffs quand vous êtes dans un club comme dunkerque avec peu de moyens vous faites avec les moyens du bord et vous d'arriver à vous maintenir à la fin que ce soit quelque soit la manière c'est un soulagement c'est normal donc quand c'est un petit peu différent parce que c'est quand même on va dire un club d'anneaux standing avec un passé et tout ça mais mais voilà puis aussi quand les gens ont peur que voilà parce que je peux vous dire qu'à con ça s'est arrêté de vivre pendant un petit moment il y avait vraiment une grosse 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 pression mais mais c'est d'autant plus s'ils l'ont réussi c'est d'autant plus améritoire pas simplement ça je pour le pour le pour le prochain match on va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait sur la saison mais dans la saison on a déjà fait des choses comme ça non mais ce qui était important c'est important surtout c'est ce que j'ai dit aux joueurs c'est que entre le moment où on commence la saison avec tout ce qui s'est passé la saison passée l'image qu'avait le tfc ce que les joueurs ont fait l'image qu'on a aujourd'hui je tenais absolument à ce que on galvote pas ce match là et après les circonstances ont fait que dans le match on a eu encore l'occasion de montrer qu'on lâchait rien on aurait pu voilà abandonner en disant bon finalement l'important c'est pas celui-là c'est celui d'après mais 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 c'est pas c'est pas ce qui s'est passé après je suis je suis pas du le match je l'ai vu le contenu du match je le connais c'est pour ça je veux pas en faire une analyse parce qu'on n'a pas été voilà on va pas rentrer dans les détails mais l'essentiel l'essentiel était ailleurs donc voilà dans la préparation de ce match c'était surtout ça qui m'intéressait le message qu'on avait fait passer aux joueurs c'est celui-là hors de question de galvaudé ce match et il faut qu'on met l'attitude et le comportement d'une équipe qui vient ici pour gagner et qui a quelque chose à gagner donc voilà mais c'est c'est toujours important tous ces petites ces petits éléments là sont sont importants sont importants d'avoir regardé cette vidéo ja ça wars c'est là ça pas à